Je vais vous présenter trois paramètres sur Diablo 4 qui vont vous être fort utiles. Donc regardez, quand vous allez dans votre partie dans Options, vous allez dans Jeu directement et ici vous avez deux paramètres intéressants. Donc il y a le paramètre Comparaison avancée des infos bulles qu'il faut activer et il y a Information avancée des infos bulles qu'il faut activer aussi. Ensuite il y a un autre paramètre qui est tout en bas je pense. Alors il n'est pas dans l'onglet Jeu mais il est dans l'onglet Son. Donc tout en bas vous avez Autre et là il est marqué Audio du personnage en cas d'erreur. Là il faut le désactiver comme ça quand vous allez faire une attaque et qu'il n'y a pas la possibilité votre personnage ne va pas vous répéter maintes et maintes fois que la compétence n'est pas disponible. Donc ça, ça va vous soulager vos oreilles. Alors les autres paramètres que je vous ai désactivés, c'est deux paramètres qui vont vous permettre de comparer plus facilement vos équipements. Donc regardez, là j'ai les statistiques qui se mettent en vert et j'ai des statistiques qui se mettent en rouge quand c'est plus, quand c'est moins, etc. Et vous pouvez même voir, regardez sur l'équipement en question donc il est marqué plus 12% à la durée des effets de perte de contrôle et bien là vous pouvez savoir si c'est le maximum qu'on va pouvoir obtenir de cet équipement ou pas parce qu'il est marqué entre parenthèses 5 à 12%. Donc là j'ai obtenu 12%, c'est le maximum que ce casque pourra me donner comme amélioration sur la durée des effets de perte de contrôle. Donc grâce à ces paramètres, vous allez percevoir plus facilement si c'est un bon équipement ou pas.